Musique Les gars nous sommes arrivés à Kuala Lumpur Je suis trop contente d'être enfin arrivée parce que le voyage était long Et là c'est nos premiers instants dehors Regardez-moi comment c'est beau Et vraiment j'ai l'impression d'être dans la nature mais en même temps dans la ville avec les tours Musique On s'est réfugiés dans le centre commercial Je sais pas si vous voyez ma tête mais je suis déjà rouge Ça fait à peine 10 minutes qu'on marche Je sais pas comment je vais se faire pour supporter cette chaleur Mais heureusement qu'il y a des centres commerciaux pour pouvoir se réfugier Je sais pas si vous m'entendez avec la musique Mais je pense qu'on va aller atterrir peut-être au Starbucks Je sais pas A voir J'étais en train d'essayer des Moscott Monsieur me dit que ça me va pas du tout Voilà On adore ce genre de compliments dès le matin C'est incroyable toutes les boutiques qu'il y a Sur toutes les boutiques de luxe Même à la Défense y'a pas ça Le centre commercial est beaucoup mieux ici Je suis choquée un peu Mais est-ce que tu t'attendais à trouver du Sandro ici ? J'ai l'impression d'être une Anglaise là À part la confiture et le beurre Et toi t'as pris un petit muffin On va goûter la saucisse avec un peu d'oeuf En vrai j'aime trop manger salé le matin Ça y est c'est enfin mes vacances officielles Je suis trop trop contente et trop reconnaissante de pouvoir faire ce voyage C'est la première fois que je viens en Asie Donc autant vous dire que c'est vraiment la découverte Je vais essayer de vous montrer le maximum de choses Genre comment ça se passe ici La culture, les prix Tout ce qu'il y a à voir ici Alors je vais bouger Et je vais également changer de pays Alors ça ce sera pour la suite Je vous réserve la surprise Et on est arrivé hier vers minuit à l'appartement Donc le voyage nous a mis KO Mais au moins ça nous permettait d'arriver la nuit Et donc de dormir directement toute la nuit Donc nous sommes à l'heure de Malaisie On est à 6h de plus qu'en France Et ce matin on a fait un petit tour Vu qu'on est directement dans le centre de Kuala Lumpur Donc il y a plein de choses autour de notre appartement Et je vais vous réserver le room tour pour après Là on va sortir et je vais vous emmener avec moi On va passer la journée ensemble En tout cas j'espère que ma série de vidéos en Malaisie va vous plaire Parce que je compte filmer plein de vidéos Faire un petit peu voyager alors que c'est la rentrée Oui Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos Je pars généralement en vacances en septembre Donc je sais que là le mood sur Youtube C'est la rentrée, l'organisation et tout Moi c'est les vacances Trêve de bavardage Il est temps Let's go Arrivée à la mosquée Comme vous le voyez Il pleut de coup En vrai c'est une vraie vibe Avec la mosquée derrière et la pluie et l'orage C'est trop beau J'adore Si vous venez ici Ils vous prêtent des habits Donc là ils m'ont prêté une longue arrivée violette Stylée J'avais ramené mon voile Et puis voilà C'est trop joli T'as plein de non-musulmans qui visitent aussi Qui prennent plein de photos C'est trop trop bien Les couleurs sont incroyables Sous-titres par Jérémy Diaz On est dans une petite vibe de Corée Je sais pas si vous m'entendez Entre les gens qui traversent derrière Les écrans de partout De base les centres commerciaux en vacances C'est pas trop notre délire Mais là vu que c'est climatisé On craque à chaque fois C'est fou toutes les boutiques de luxe qu'il y a Je pense que comme monsieur disait En gros à Paris on a genre des avenues etc Avec plein de magasins de luxe Et ici c'est pas forcément le cas Donc je crois qu'ils regroupent tout dans des malls Mais les malls c'est une taille J'ai jamais vu des malls aussi grands de ma vie Je pensais déplacer jusqu'ici en taxi Donc ça coûte vraiment que dalle Donc ça c'est trop bien N'hésitez pas à privilégier les taxis à tout moment Si vous voulez vous déplacer Et trop drôle le mec était en train Enfin trop drôle non Parce que niveau sécurité c'est pas ouf Mais le mec était en train de scroll sur TikTok Pendant tout le trajet Voilà j'avais un peu peur pour ma life Mais c'est fou à quel point ça rend accro TikTok Choqué On s'est arrêté de prendre un petit café On va rajouter du sucre Petit achat je suis passée chez Bath & Body Works Je sais pas si vous connaissez cette marque Mais il y a trop de bruit autour de moi C'est une horreur Tu sais mais à l'ancienne Toutes les youtubeuses américaines Allaient faire leur shopping Genre tout ce qui était crème de douche Les brumes à la Victoria Secrets Ils allaient à Bath & Body Works Donc j'ai été curieuse Je me suis dit moi aussi je peux tester C'est même pas pour moi En vrai c'est des cadeaux Donc j'ai pris des brumes Une brume senteur coco Et l'autre ça sent un peu les fleurs Elles sentent archi bon Maintenant on va voir si ça tient dans le temps En tout cas j'ai fait ma pigeon Et j'ai suivi les youtubeuses américaines de 2016 Il y a littéralement des saucisses en train de cuire en direct On a l'odeur, on a tout On a même là des petits pains je crois fourrés à la viande C'est ouf Là on a tout ce qui est sucré Les pains briochés comme ça je kiffe Là je vais juste prendre une petite boisson et des nouilles je pense Tu veux quoi toi ? Ça va me rappeler des bons souvenirs Pour ceux qui étaient là et qui ont vu la vidéo où je mangeais des nouilles pendant une semaine On a toutes les nouilles piquantes du monde là Je crois que celle-ci ça va jamais Je sais pas s'il y a des petites boîtes parce que celle-ci elle m'a l'air quand même un peu grosse Apparemment c'est super bon J'ai jamais goûté Je pense que je reviendrai pour en tester Parce que là je pense que ça va fondre Et laisse tomber je sais même pas quoi choisir Même là T'as des chocolats pop-corn Du caramel pop-corn Oh regarde il y a même au miel Là ici je sais pas pourquoi à l'étranger ils font que au citron genre On est maintenant à Mark & Spencer On va faire décidément tous les magasins de la ville La France est partout incroyable Parce qu'au moins en vrai j'ai pris les nouilles pour ce soir Donc c'est bon En espérant que je puisse les finir Sous-titres par Jérémy Diaz Ça y est on est enfin rentré à la maison Alors là il est tard C'est un petit peu reposé Je me suis écroulée sur le lit J'étais vraiment KO Donc là j'ai fait ma petite douche Et je suis prête à vous parler un petit peu Et à reprendre un peu de l'énergie Donc il faut que je me réveille Et pour ce soir je pense que rien de mieux Que de ça pour se réveiller C'est à dire des nouilles piquantes Alors j'ai pas choisi les plus piquantes Parce que très honnêtement j'ai quand même envie de me régaler un minimum C'est incroyable parce qu'elles sont assorties avec la cuisine Carrément je vous fais un petit spoil Hop là On est dans le thème Donc on va prendre des nouilles Cream Carbonara Alors ce soir c'était pas trop ça le plan de base On devait aller au marché de nuit Pour tester la street food Mais je pense que je vais en faire une vidéo demain Vu que là franchement on était un peu fatigué On était dehors toute la journée etc Donc là on s'est dit écoute On va se poser à la maison On va faire un petit tour à 7-eleven Faire des petits emplettes Et puis rentrer à la maison Donc on va préparer ça ensemble Je vais vous faire un petit topo de ma journée Parce que j'en ai pensé Parce que je vous ai pas trop parlé durant la journée Donc je vais vous dire un petit peu mes premières impressions de Kuala Lumpur Parce que je repars déjà après demain Pour une destination secret J'ai quand même pris des choses pour se régaler après Donc des fruits Rien de mieux que des fruits Pour enlever le goût de piquant Et quelque chose de frais surtout Pour avoir une idée des prix On a pris ça dans un supermarché Qui était dans un centre commercial Donc là on a des morceaux de melon Pour 5 ringgit Ce qui fait à peu près 1€ Et celle-ci je crois qu'elle coûtait plus cher C'est des bouts de pastèque Avec des bouts d'ananas Mais dans tous les cas ça reste très abordable On parlera des prix aussi Un peu plus tard dans cette vidéo Ou dans les autres qui vont arriver En tout cas on va en parler Alors les nouilles sont bien évidemment à l'âle Je vous jure j'ai une phobie A chaque fois d'ouvrir les bouilloires comme ça Parce que quand j'étais à l'île de la Réunion Il y avait des lézards qui étaient enfouis dans la bouilloire Donc on va faire ça ensemble La vérité j'ai peur C'est bon il n'y a rien C'est bon il n'y a rien Les gars j'ai pas envie de me porter l'oeil Mais pour l'instant j'ai pas vu de bête chelou Parce que vraiment c'était ma phobie Avant d'arriver en Malaisie Alors peut-être que je verrai ça Quand je serai sur les îles Voilà je vous spoil Mais là en tout cas jusqu'à aujourd'hui Ça va Bon c'est le moment d'ajouter les sauces Alors je vous avoue que le challenge je l'ai déjà fait Donc je vais mettre une petite quantité de cette sauce Histoire que ce soit toujours appréciable Et que je ne m'anesthésie pas la bouche en fait Tout simplement Parce que le but c'est quand même de manger Étant donné qu'il n'y a que ça Ouh là là l'odeur Ouh là là Je crois que ça rentrait dans mon oeil Oh my god Alerte alerte Ah ça va c'est en dessous je crois J'ai échappé belle parce que les gars C'est direction les urgences là Le truc là j'ai fait dans mon oeil C'est bon Fausse alerte Purée Décidément faire des vidéos sur Youtube C'est devenu dangereux Donc je vais mélanger mais bien loin de moi Ouh là 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 Ça pique déjà de ouf Ok allez On s'arrête là pour la sauce Et ensuite on va rajouter La sauce que j'attends Ah je crois que c'est pas de la sauce C'est de la poudre c'est vrai Allez Celle-ci on met tout En vrai là je suis contente de manger ça Il y en a qui vont me prendre pour une folle C'est bon mais ça arrache quand même Je vais pas vous répéter tout ce que j'ai fait Parce que vous l'avez vu en image Donc ça sert à rien de se répéter Vous allez voir mes lèvres grossir Et devenir rouge au fur et à mesure de la vidéo En tout cas sur la première étape Qui était la mosquée et le musée Je vous conseille grave J'ai passé un trop bon moment Ça nous a permis d'être dans un endroit aussi Qui est climatisé Parce que franchement oui Tu choisis les endroits stratégiquement Quand il fait une chaleur de fou dehors On est sortis le matin en fin de matinée On est restés dehors sous le soleil C'était une horreur On a tenu peut-être 20 minutes dehors Et ensuite on s'est réfugiés Pardon On s'est réfugiés à la mosquée Alors c'est pas la plus jolie mosquée je trouve D'un point de vue extérieur Mais c'est la plus large Celle qui peut accueillir le plus de monde Il y a une partie en intérieur Une partie en extérieur Et le musée hyper moderne Trop trop beau Franchement il y a plein de choses à voir Ça retrace un peu l'histoire de l'islam À travers les civilisations Donc que ce soit dans la partie asiatique En Chine Que ce soit au Maghreb En Egypte etc Donc super intéressant Je vous ai mis quelques images de tableaux etc Mais il y a plein d'étages à visiter Ensuite on a pris un taxi Donc premier avis sur le taxi Nous on a téléchargé l'application Grab Ce qui nous permet d'avoir le prix en avance Et de pas galérer à trouver un taxi Donc pas de problème avec les taxis Je crois que c'est le premier pays pour l'instant On va pas parler trop vite Mais pour l'instant Avec lequel on a pas eu de problème avec les taxis Étant donné qu'on passe sur les applications directement Donc pas d'arnaque Le paiement se fait soit en espèces Soit en cartes Donc c'est vous qui choisissez Je commence déjà à ressentir le piquant Qui traverse mon corps Les trajets en taxi On en a pour rien du tout Par exemple on a fait un trajet De quand même 50 minutes De l'aéroport Jusqu'à l'appart où on est Ici on a payé aux alentours de 17 euros Pour un trajet de 50 minutes Donc franchement c'est pas grand chose Et pour les petits trajets que vous faites Vous en avez pour Peut-être 5 euros Ça dépend de la distance On est parti se réfugier dans un centre commercial Alors les centres commerciaux ici les gars Incroyable Et d'ailleurs je pense que je vais faire une bonne affaire Au niveau basket J'ai les Air Force Donc au moins je fais du 36,5 Donc j'ai taille junior Qui coûte une soixantaine d'euros ici Alors que de base en France Elle est un peu moins Elle est à 100 euros je crois Et je vais également me prendre une dunk Alors je vais attendre mon retour A la fin de mon séjour D'ici deux semaines Pour les prendre Parce que j'ai pas envie Vu que je vais bouger Etc J'ai pas envie de me les trimballer Dans mes bagages Donc Inshallah Elles y sont encore Mais en tout cas N'hésitez pas à vérifier Les prix des boutiques En termes de chaussures Comme Nike etc C'est moins cher Il est temps de sauver ma bouche Je vais prendre du White Peach Flavor Water Ici le but aussi c'est de tester plein de choses Qu'on n'a pas forcément en France Alors j'essaie de faire un max attention Et de pas boire les boissons Où il y a des glaçons à l'intérieur Donc celle-ci c'est juste une boisson fraîche Donc qui est au frigo Waouh Le contraste entre le piquant et le sucré de ouf Là j'ai l'impression de boire une pêche Littéralement Ça fait trop du bien C'est trop bon J'ai quand même zappé de vous parler aussi du voyage Quand même le voyage a été hyper long On a pris un premier avion pendant 6 heures Donc avec Qatar Airways C'était la première fois que je prenais cette compagnie Franchement trop trop bonne expérience Ensuite donc escale au Qatar Au Qatar on a attendu même pas 2 heures Donc c'était hyper rapide Et ensuite Malaysia Airlines Pendant aussi 6 heures Alors franchement on était placé au milieu On avait une personne à droite Une personne à gauche C'était un peu l'enfer Parce qu'on était hyper serré En soi c'est faisable Mais je pense qu'on était vraiment KO pour ce deuxième vol Donc on l'a plus subi que le premier Mais tout s'est super bien passé Franchement j'ai réussi à dormir je crois la moitié de chaque vol Et les turbulences n'étaient pas incroyables Enfin il y a eu des petites turbulences Mais ça allait Pour les prochains avions que j'ai à prendre Là j'en ai quand même pas mal Je vous ferai un petit topo On verra N'hésitez pas à me poser des questions par commentaire J'ai réussi à finir mes nouilles Je suis contente Est-ce que mes lèvres ont triplé de volume ? Je crois bien que oui Cette vidéo est terminée On se retrouve demain Demain je vais vous filmer un room tour Un appartement tour Pour que vous puissiez voir Pour à peine 20 et quelques euros Qu'est-ce que vous pouvez avoir en Malaisie Sur ce on se retrouve demain N'hésitez pas à activer la cloche Et à vous abonner pour ne rien rater Et voilà je vous fais plein de gros bisous Sous-titrage ST' 501